Bonjour à tous dans les nutriments simplement aujourd'hui on va se vitaminer l'esprit avec les probiotiques alors les probiotiques c'est également une des superstars de la micronutrition on les conseille dans de nombreuses indications mais on ne sait pas toujours ce que sont des probiotiques ni véritablement à quoi ils servent c'est l'objectif de cette petite vidéo de vous éclairer sur leurs propriétés alors la notion et le terme de probiotiques a été définie par l'OMS en 2001 je vais d'ailleurs vous en donner la définition il s'agit d'une préparation microbienne vivante qui lorsqu'elle est consommée dans des quantités adéquates à une action bénéfique sur l'autre en améliorant la digestion intestinale les termes importants de cette définition c'est d'une part la notion de préparation microbienne vivante parce que quand vous consommez un probiotique et bien vous consommez en réalité des bactéries qui sont vivantes alors certes dans le produit elles sont en dormance parce qu'elles ont été lyophilisées mais quand vous allez les consommer avec un verre d'eau qu'elles vont se retrouver dans le tractus digestif et bien ces bactéries vont se réactiver et notamment et bien avoir une action bénéfique sur l'autre c'est la deuxième notion qui est importante parce que des bactéries on en consomme tous les jours dans notre alimentation et dans notre environnement on en trouve tous les jours cependant toutes n'ont pas une action bénéfique sur notre organisme donc pour qu'une bactérie soit qualifiée de probiotiques et bien il faut qu'elle ait une action bénéfique je suis peut-être moins en adéquation avec la dernière partie de la définition qui dit que elle améliore la digestion intestinale en réalité on sait aujourd'hui presque 20 ans après ou 15 ans plus tard que les propriétés des probiotiques sont beaucoup plus larges que la simple sphère digestive alors il existe quelques grandes familles de probiotiques parmi les plus courants en complément alimentaire il y a les lactobacilles les bifidobactéries ou encore certaines levures dont Saccharomyces boulardii que vous connaissez peut-être au travers d'un produit qui est assez ancien et assez intéressant qui s'appelle l'ultra levure ces bactéries en fait ou ces levures sont assez intéressantes parce qu'elles possèdent des effets bénéfiques à la condition qu'elles soient capables de coloniser le tractus digestif plus ou moins durablement pour pouvoir et bien avoir le temps d'agir et d'exercer leur effet bénéfique et cette implantation de ces bactéries dans le tractus digestif dépendent de plusieurs facteurs notamment l'acidité notamment la présence de certains nutriments dont notamment des prébiotiques des fibres alimentaires pour la plupart qui sont ou qui constituent la nourriture de base des probiotiques et puis enfin la possibilité de coloniser d'adhérer haut à la muqueuse intestinale pour pouvoir et bien justement se développer alors dans quel cas peut-on donner un probiotique les probiotiques sont donnés dans cinq grandes indications aujourd'hui est conseillé par les micronutritionnistes dans cinq grandes indications premièrement dans les troubles du transit comme les diarrhées les constipations qui sont la preuve d'une dysbiose intestinale un déséquilibre du microbiote que l'on va corriger ou que l'on espère corriger par la prise d'un probiotique mais également dans des phénomènes de ballonnement les ballonnements étant liés à la libération de gaz par des bactéries qui sont présentes en trop grande quantité et dont la prise de probiotiques va normaliser la population de ces bactéries productrices de gaz qui provoque ces inconforts Deuxième grande indication c'est notamment le renforcement immunitaire voire la tolérance immunitaire donc ça peut être intéressant quand en période hivernale pour soutenir l'immunité lors de troubles ORL à répétition chronique ça a été notamment bien montré chez les enfants ou encore en cas d'infection du tube digestif par exemple si vous avez une tourista parce que vous êtes allé dans un pays et que vous avez contracté une bactérie pathogène et bien on a montré que les probiotiques permettaient de diminuer l'intensité des symptômes et la durée en fait de cet inconfort voire de cette pathologie digestive toujours dans l'immunité les déséquilibres immunitaires qui là sont liés à une suractivation du système immunitaire par exemple quand vous avez un terrain inflammatoire ou si vous avez des phénomènes d'allergie ou un terrain allergique on a montré que les probiotiques jouaient un rôle immunomodulateur enfin on a montré ou on a également montré que les probiotiques exerçaient un soutien de certaines fonctions physiologiques et psychologiques et ça c'est notamment en lien avec les recherches sur l'axe cerveau intestin où on a pu montrer que vis-à-vis du stress de l'anxiété ou de certains troubles de l'humeur et bien les probiotiques et la correction d'un déséquilibre du microbiote et bien permettaient de normaliser un certain nombre de troubles psychologiques enfin on a pu montrer récemment que les probiotiques et le microbiote dans sa globalité et bien permettaient de lutter contre un certain nombre de troubles cardio métaboliques ça a été très bien montré pour le syndrome métabolique vous savez qui est une association de plusieurs symptômes hypertension hyper triglycéridémie hypercholestérolémie généralement sur poids ou rapport taille sur hanche augmentée et puis plus généralement dans l'obésité les probiotiques sont donc des choses ou des nutriments qui sont particulièrement prometteurs qui pour l'instant nécessite plus d'études pour véritablement confirmer leurs effets bénéfiques c'est d'ailleurs pour ça qu'actuellement le terme de probiotiques et les effets santé de ces probiotiques ne sont pas encore reconnus par l'union européenne et ne permettent pas d'obtenir des allégations santé mais avec un peu plus d'études et une meilleure caractérisation des souches et des effets il y a fort à parier pour que ces composés ces ingrédients ces bactéries permettent de gagner toutes leurs lettres de noblesse en allemand et c'est